On revient évidemment pour repartir avec Ludivine Tachon, notre camarade landaise, dans une pratique qui tient vraiment au monde de la mer ici. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de maquettes quand j'étais petit, j'adorais ça les maquettes de bateaux. Mais lorsqu'on se balade dans les restaurants de port, dans les tavernes, on voit ces coques, c'est très traditionnel. On a tous voulu en ramener. Ah oui, ça j'adore. Ces demi-bateaux collés sur des cadres comme ça, on a tous voulu ramener ça du bord de mer. Ça s'appelle des demi-coques en fait, ça a vraiment un nom. Et à la base, c'était les charpentiers de marine qui offraient ça à leurs futurs clients et ça représentait vraiment le bateau qu'ils allaient construire pour leurs clients. Ah, c'était une pré-maquette en quelque sorte ? C'était une pré-maquette, exactement. C'est devenu un objet de décoration au fil du temps. Les demi-coques pour les clients ne se font pratiquement plus. Il y a un artisan sur le bassin d'Arcachon qui continue à perpétuer cette tradition. Et vous allez le voir, aucun détail ne lui échappe. A chaque sortie sur le bassin, ces deux marins confirmés font un détour par le quai Patrimoine. Un vrai paradis pour les amoureux des vieux gréments. Alain mémorise les moindres détails de ces bateaux de légende. C'est ici que commence l'aventure de ce passionné de Karen. Il peut y avoir des détails importants sur la forme du bateau au niveau de l'étrave par exemple. Il y a des étraves qui sont plus pointues, d'autres qui sont plus aplaties à certaines zones. Et ce sont des détails importants dont je tiens compte dans la réalisation de mes demi-coques. La demi-coque, c'est la spécialité d'Alain Couettard. Dans sa caverne d'Ali Baba, il conçoit les bateaux les plus divers. Contrairement à la maquette qui est, si j'ose dire, polluée par les détails, dans la demi-coque, c'est quelque chose de pur où on ne voit que les formes du bateau. Il y a 20 ans, après un emploi de cadre dans l'industrie mécanique, Alain s'est reconverti pour vivre de sa passion. Il faut compter une dizaine de jours pour réaliser un seul exemplaire. A l'origine, les demi-coques étaient fabriquées par des charpentiers de marine. Le but était de montrer au client le modèle réduit de son futur bateau. Les charpentiers ou les chantiers avaient à cœur de fignoler la demi-coque, de la présenter sur un tableau et de l'offrir au client qui la mettait en bonne place dans sa salle à manger. La cajou, c'est le bois utilisé pour la carène. La cabine est réalisée avec du sapin, du cèdre du Liban ou alors du pain maritime des Landes. Ce sont des bois qui se travaillent bien, qui sont stables. On évite certains bois qui sont trop durs, qui usent prématurément les outils, ou trop tendres, ou des bois qui ne sont pas stables dans le temps. Le bois est vernis avant de passer les premiers coups de pinceau. Le tour est joué. La pinasse est ensuite vendue dans plusieurs magasins du bassin. On est vraiment sur des pièces réalisées sur plan et vraiment très réalistes. Donc souvent des gens qui sont amateurs de ce type de bateau. Ou alors à des clients qui ont le bateau en réel, en vrai, et qui veulent avoir la demi-coque de leur bateau. Son passe-temps favori naviguait sur ce beluga avec lequel il a glané deux titres de vice-champion de France. A 75 ans, Alain n'a toujours pas trouvé de repreneur. Dommage car le métier est en voie de disparition. On espère qu'Alain va pouvoir retrouver un passionné comme lui qui va perpétrer cette tradition. Ah oui, ça serait vraiment trop dommage. Parce que ce sont des objets de décoration, puis ça a un sens. Ça raconte le pays aussi, ça raconte la mer. Oui, mais ce ne sont pas des objets de série, ce sont des objets uniques. Exactement, fait à la main. Ça te plaît, Nathalie Schrein-Germain ? Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Ludivine. Je vous ai vu faire. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans Midi en France. Ici, c'est vendredi, on est bien entre nous sur la côte landaise à Biscarros avec deux invités de marque. Nous avons Diane Ducré qui est écrivain et qui est avec nous que vous découvrez si vous prenez l'émission en cours de route. Liane Keren qui est surfeuse, prix surfeuse. Et pas seulement, on va le voir à la table finale.